Et bonjour à tous c'est Shizu aujourd'hui on se retrouve pour blackwood pour une annonce une annonce qui me fait super plaisir ça fait un moment que je prépare ça j'avais vraiment envie de vous partager ce projet quand il était bien ficelé je vous propose de vous présenter dans cette vidéo un projet de tournoi qu'on va mettre en place sur blackwood mais en fait en ligne et je vais vous expliquer un petit peu le concept donc l'idée de ce tournant en fait ça vient de quoi ça vient de des échecs c'est un format qui fonctionne assez bien aux échecs qui est assez connu qui s'appelle le title tuesday où en fait tous les premiers mardis du mois il ya une dotation qui est faite par chess.com je crois par chescom qui dit voilà tout le monde peut participer les meilleurs comme les moins bons et à la fin il ya quelqu'un qui gagne et une dotation et voilà et je trouvais ça chouette parce que bah moi je suis quelqu'un qui suit par exemple le stream qui suit deux trois streamers échecs et je prends toujours plaisir à aller voir du coup ce qui se passe dans les title tuesday il ya parfois des gros trop des très très gros joueurs qui se retrouvent comme des joueurs moins connus ou inversement justement quand parfois on suit notre notre streamer ou notre joueur et que ce joueur se retrouve face à un grand maître international un joueur de qualité mondiale etc c'est très intéressant et du coup je me suis dit bon bah déjà c'est cool parce que ça fait un rendez vous un petit peu mensuel pour aller voir un petit peu des échecs et on sait que ça va être de l'échec compétitif il ya beaucoup de streamers qui couvre ça à chaque fois donc c'est toujours très intéressant à suivre moi j'aime bien suivre ça et puis bah l'autre l'autre petite chose de de laquelle ça vient c'est qu'en fait je trouvais moi personnellement en fait je suis quand même assez addict vous le savez à ce jeu j'aime vraiment ça je pense beaucoup à ça et en fait je trouvais j'étais pas totalement satisfait du format des tournois ub et warhol actuel alors loin de moi l'idée de critiquer vraiment je suis là déjà pour saluer le travail qui a été fait il faut savoir que cette idée découle de ce qui existe donc vraiment ça n'est pas pour enfin ça n'est pas mon objectif de critiquer c'est juste l'idée c'est de proposer quelque chose d'un petit peu différent d'alternatif pour peut-être et ben satisfaire des gens qui auraient plus monde ma vision et mes envies vis-à-vis des tournois en ligne donc l'idée c'est quoi c'est de vous proposer un tournoi mensuel qui va se dérouler absolument tous les mardis soirs du mois donc à l'image du title tuesday aux échecs où en fait les parties en format court permettent de jouer plein de parties en une même soirée notre jeu nous n'est pas réduisible je sais pas si ça se dit à un format très court et donc c'est pas possible de faire ça donc on a juste un petit peu modifié le concept pour dire bah au lieu de jouer plein de parties le premier mardi du mois on va juste jouer quatre parties sur les quatre mardis du mois l'idée c'est quoi c'est que bah du coup ça permet d'avoir une organisation hyper simple on sait d'ores et déjà qu'on va jouer quatre parties et que ces quatre parties vont être pendant quatre mardis comme ça on sait quand on s'inscrit si on peut ou si on peut pas si ce mois ci on va pouvoir ou si ce mois ci ça va être plus compliqué on va tout simplement pouvoir s'inscrire ou se désinscrire si jamais c'est pas possible ça va permettre et ben bien sûr de négocier avec le waf de dire en avance bon bah il ya plus cette histoire de dire avec son adversaire est ce que toi tu peux ce week-end auquel week-end d'après c'est pas possible etc donc il ya plus ce petit stress ce petit souci qui peut subvenir quand te bat moi j'étais dispo le soir lui était dispo les après-midi du coup comment est ce qu'on fait et tout non là on propose un format un peu plus strict qui impose une un créneau mais du coup qui facilite tout ça ça permet tout de suite de dire bah voilà moi j'étais dispo ce mardi lui était pas dispo bon bah la victoire m'est attribue automatiquement c'est très facile de voir ça c'est très facile de négocier surtout c'est très facile de s'organiser dire bah voilà là pendant un petit mois l'idée c'est pas forcément de les faire tous je pense que très peu de gens seront disponibles tous les mardis de l'année mais peut-être que se dire bon bah pendant un mois allez ce mois ci je fais le blackwood tuesday cup et donc je vais me réserver mais mardi ça fait quatre parties pour faire des parties compétitives en ligne ça peut être assez sympa moi j'avais envie d'organiser ça aussi pour bah encore une fois donner un petit cadre et éviter ces tournois ub waro la rallonge qui font que on les commence mais on sait jamais quand ils finissent parfois il ya des droits parfois et des choses où on était parti pour faire quelque chose de sympa et puis il ya eu trois drops on sait plus quand on joue on sait plus on en est etc parfois on se lasse de sa liste aussi c'est vrai qu'un tournoi qui dure trois mois moi personnellement je suis incapable de rester sur la même liste pendant trois mois exactement sauf quand je suis vraiment en préparation mais c'est hyper dur de ne pas avoir envie de changer de liste alors que là on a quatre parties sur un mois je pense que franchement ne pas changer ne pas changer de liste sur un mois ça me paraît ça me paraît réaliste comme donc ça c'est cool il ya aussi un autre avantage c'est que ça nous permet de suivre les parties de nos adversaires je pense à ceux qui par exemple en tournoi physique aiment bien quand ils ont fini leur partie pour les joueurs très rapides je pense à moi que ce par exemple pour ne citer que lui mais il y en a plein aiment bien aller furter un petit peu sur les tables regarder ce qui se passe regarder un petit peu comment jouent les armées regarder les résultats de chacun savoir si à lui il a l'air de bien performer c'est peut-être contre lui que je vais jouer ou alors au contraire à lui il a pris une taule je viens d'en prendre une bon bah je vais peut-être commencer à regarder sa liste donc ça c'est aussi bas re simuler un petit peu cette ambiance de tournoi en disant moi j'ai fini ma game je sais qu'il ya d'autres parties qui jouent en même temps allez je vais aller voir un petit peu ce qui se passe et puis comme ça ça va me permettre de suivre des parties et de créer un petit peu d'enjeux moi en tant qu'organisateur ça me permettrait aussi potentiellement je dis bien potentiellement je mets des guillemets sur ça pour l'instant parce que je ne sais pas comment ça va se mettre en place et bien de peut-être commenter tout ça l'idée c'est que je sais pas si je participerai à certains ou pas je pense que dans un premier temps je ne vais pas participer je vais juste voir un petit peu l'organisation et peut-être que je participerai à certains mais moi ça me permet alors je sais pas pareil si je serai dispo tous les mardis mais si jamais par exemple je m'engage à commenter un tournoi et bien dire voilà pour ceux qui veulent pour ceux qui ne participent pas ou pour ceux qui ont que ça à faire d'un mardi et qui veulent consommer un petit peu de contenu du 9e match bah voilà vous avez si je l'annonce pendant un mois en stream le mardi soir des commentaires de match donc peut-être que je serai tout seul peut-être que je serai accompagné de mon fidèle compars gazpacho peut-être que je pourrais demander je sais que brax avait bien envie de tester un ou deux commentaires peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui commenteront avec moi toujours des personnes de qualité vous le savez on est entre gens civilisés sur cette chaîne donc bien sûr je n'inviterai pas n'importe qui ce sera toujours d'excellentes personnes qui m'accompagneront au cast mais du coup voilà moi ça me permet en fait d'avoir des choses où je sais que je vais pouvoir commenter je vais pouvoir vous procurer bah voilà des analyses de parties des choses où on va pouvoir regarder des armées différentes s'affronter parce que c'est vrai que même si j'essaye de changer d'armée un petit peu de proposer des choses variées bah sur la chaîne voilà vous avez du démon vous avez de l'elfe vous avez de temps en temps deux trois autres trucs mais ça varie pas tant que ça alors que quand c'est d'autres personnes qui jouent déjà c'est des complètement différentes qui sont joués complètement différemment donc les commenter c'est super intéressant pour moi et je pense pour vous donc moi c'est ma petite idée comme ça en off j'aime bien j'aime bien voilà avoir j'aime bien voir les gens jouer j'aime bien analyser des parties discuter stratégie autour de parties différentes donc ça c'est super cool je pense bien sûr aussi à ceux qui doivent négocier le wa fin donc négocier avec leur chéri négocier avec leurs enfants avec leur famille avec je sais pas quoi mais voilà là l'intérêt c'est vraiment de vous dire bon bah à l'avance vous savez que c'est juste quatre mardi dans le mois c'est facile de négocier c'est facile de s'organiser donc vraiment moi je pense que ramener un tout petit peu un cadre un tout petit peu plus strict ça peut vraiment aider et ça peut vraiment faciliter la tâche à la condition voilà de ce que tout le monde joue le jeu mais du coup le jeu c'est ça et le tournoi c'est ça donc ceux qui ne s'y prêtent pas et ben seront pénalisés bien évidemment l'idée c'est vraiment de que tout le monde est dans le même sens et enfin la dernière chose et ça je pense que ça peut être intéressant pour ajouter un petit peu de sel c'est que j'aimerais bien faire une dotation à ce tournoi faire un lot pour le ou les gagnants peut-être pour les premiers deuxièmes troisième comme ça se fait beaucoup sur les tournois normaux je vous proposais en fait deux systèmes de note de dotation en fait je je sais pas encore si ça va marcher on va tenter des trucs et puis on verra bien la queue que ça reçoit si ça ne marche pas et ben on restera sur le système de dotation simple qui est le premier que je vous dit que je vais vous expliquer tout de suite et puis deuxième moi c'est ce que j'aimerais bien mettre en place sur un tournoi sur deux mais on verra bien ce que ça donne donc moi j'ai deux idées pour ça la première est toute simple c'est que l'entrée reste gratuite après tout c'est un tournoi en ligne on va pas commencer à lâcher des vrais euros pour des choses virtuelles et ça je le comprends tout à fait et à ce moment là c'est moi qui vais donner un bon d'achat je sais pas si ce sera 5 euros 10 euros je n'en sais rien on verra comment je peux me permettre de faire ça mais c'est moi qui vais donner tout simplement un bon d'achat chez l'excellent site 3d mini factory que vous connaissez sans doute je vais bien évidemment mettre le lien dans la description aussi mais l'idée c'est que voilà moi je vais vous proposer de donner de ma poche 5 euros aux gagnants pour ben voilà donner un petit peu d'enjeu donner un petit peu de sel à ce tournoi et c'est de ben motiver les gens à proposer des vraies listes à proposer des parties très intéressantes acharnées on va chercher le point parce que ben il ya un petit enjeu et puis ben voilà moi je considère que les si les gens jouent le jeu en tant que créateur de contenu c'est aussi à moi de faire des choses pour la communauté donc je suis très content de faire ça et puis le deuxième système de dotation il est très simple il est de proposer peut-être une entrée à je sais pas deux euros c'est mon premier c'est ma première idée dire voilà pour participer pour nous pour participer pardon tournoi ça coûte 2 euros et cet argent l'idée c'est de le reverser intégralement au gagnant bien évidemment moi mon objectif n'a jamais été de faire de l'argent avec la coude et ça va pas commencer avec ses tournois donc je ne gagnerai pas un centime sur ces tournois que ce soit bien clair je ne fais que perdre de l'argent sachez que voilà je n'ai pas d'argent qui tu mais moi j'ai juste envie de faire des choses avec la commu et de faire des choses avec les gens et de et de faire bouger un peu les choses donc de tenter des trucs du coup donc voilà ce deuxième système de dotation bas du coup dépendra du nombre de joueurs qui veulent y participer et en fonction du 2 de de l'argent total et ben de proposer ça pareil sont bons d'achat soit peut-être qu'à ce moment là je ferai l'effort de d'acheter une figue un diorama où je ne sais pas et de peindre ou je voilà je sais pas encore ce que ça donnera mais d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa qu'un petit 5 euros pour le gagnant vraiment le premier c'est histoire de marquer le coup et dire bon ben le gagnant il gagne quelque chose qui est quand même cool et le deuxième bah un petit peu la système des un petit peu sur le système des tournois de poker de dire bah voilà moi j'ai mis deux billes j'ai mis des petites billes dans le tournoi donc je vais le jouer pour essayer de le gagner et vu qu'on est quand même plusieurs à avoir mis des billes et ben celui qui gagne ça lui fait une vraie petite un vrai petit truc qui gagne quoi c'est plus que 5 euros je sais pas si on a 20 personnes qui participent ça fait 40 euros de dotation et ben peut-être que ça peut faire je vais faire une erreur de match je le sais je sais pas 30 euros pour le gagnant 5 euros pour le deuxième et 5 euros pour le troisième par exemple ou peut-être une échelle différente j'en sais rien mais voilà l'idée c'est de faire ça comme ça celui qui gagne mais il peut se faire il peut s'offrir une vraie figurine sympa ou un petit régiment chez 3d mf donc donc ça lui donne aussi bah une vraie une vraie victoire avec une vraie saveur l'idée derrière ça aussi c'est de décourager les drops c'est dire bah là j'ai mis 2 euros même si c'est pas grand chose c'est dommage de mettre 2 euros et de faire qu'une partie et de gâcher les parties des autres et les siennes en ne jouant pas les trois autres par exemple donc ça c'est l'idée et en fait ce que j'aimerais faire c'est alterner les deux c'est dire bah voilà il y aura un tournoi gratuit un mois ensuite un petit tournoi payant à 2 euros ensuite un tournoi gratuit un tournoi à 2 euros etc etc l'idée en fait c'est quoi c'est de potentiellement ben déjà être bien évidemment ouvert à tous mais d'avoir d'un côté les tournois entre guillemets payant ou là ce serait plutôt les travailleurs c'est les joueurs qui considèrent bah qui sont là pour gagner qu'ils ont ils ont vraiment envie de faire quelque chose ils ont envie d'éprouver leur liste aussi peut-être contre les adversaires les plus tenaces et les meilleurs parce que chacun aura mis 2 euros alors l'idée c'est vraiment je sais pas si c'est 2 euros 1 euro l'idée vraiment c'est juste de mettre un tout petit peu d'argent pour qu'il y ait un enjeu peut-être que ça va faire un flop j'en sais rien on tente on verra bien si ça marche pas ben on restera sur le format simple où c'est gratuit et puis c'est moi qui donne franchement ça me dérange pas du tout mais moi j'aimerais bien tenter ça on verra bien si les gens jouent le jeu si ça les intéresse mais encore une fois on reste sur du tournoi en ligne donc ce sera dans tous les cas un prix ridiculement petit juste histoire de dire bah par contre ridiculement peu d'argent de plein de petites personnes bah à la fin ça fait un joli cadeau en fait c'est que c'est un cadeau à la fin qu'on donne aux vainqueurs quoi j'insiste vraiment sur le fait que je ne gagnerais absolument pas un centime sur ça il est hors de question que je garde l'argent et que cet argent soit utilisé à quoi que ce soit d'autre que faire un bond d'achat pour le gagnant voilà point bas ça c'est clair ça a toujours été très clair mais je préférais quand même insister un petit peu dessus tout cela va se passer sur new recruit donc je vous fais le lien dans la description allez voir inscription normale vraiment maintenant flammy que je remercie a fait un travail super et new recruit propose de faire des choses vraiment propres en termes de tournoi donc moi je vais m'essayer à cet exercice on va voir si enfin en tout cas j'ai jamais organisé tournoi sur new recruit j'ai jamais organisé tournoi tout court donc je vais commencer et puis comme tous ceux qui commencent peut-être qu'il y aura des erreurs peut-être qu'il faudra améliorer ou changer des choses je demanderai d'être un petit peu patient et compréhensif mais a priori ça devrait pas être trop compliqué donc voilà donc c'est un peu cette idée là que j'avais envie de vous proposer moi je vous avoue que je suis super excité en fait eh bien c'est un peu le genre de choses que j'aurais aimé qu'on me propose pourquoi parce que j'aime bien le côté tournoi en ligne qui par certains aspects ressemble un petit peu au tournoi physique notamment ce côté on joue tous en même temps et du coup il ya des parties voilà l'idée serait peut-être de servir du discord de blackwood pour être tous en vocal sur des channels différents et sur des tables différentes pour bah voilà avoir accès à tous les vocaux à aller écouter des parties à aller se rendre sur le discord et voir un petit peu tout ça donc je pense que ce sera sûrement comme ça que ça va se passer ça permettra un peu de faire faire vivre le le discord blackwood je vous cache pas que moi ça ça m'arrange aussi quoi d'autre voilà un petit peu ce que j'avais vous dire donc ça va commencer le premier mardi d'octobre donc vous voyez ça commence tout de suite très vite je pense a priori l'ouvrir à 24 joueurs j'ai sorti ce chiffre un petit peu comme ça encore une fois peut-être que ça va pas du tout marcher et que bah tant pis on aura tenté un projet moi j'en suis quand même très content puis en aura d'autres surtout parce que moi j'ai vraiment envie je trouve que notre jeu est trop cool et je vois ce qui se fait sur les forums anglophones et je me dis que ben il ya quand même des choses à faire pour que ce soit encore un peu plus vivant donc on fait cette tentative donc j'ai ouvert ça à 24 joueurs là pour celui d'octobre il est gratuit bien évidemment on commence tout de suite par le truc qui pourrait a priori intéresser le plus de monde on voit un petit peu ce que ça donne et puis éventuellement le deuxième sera peut-être payant on verra on verra on verra vraiment j'attends je suis toujours preneur de vos retours et si je vois qu'il ya vraiment personne qui est intéressé par le côté payant ben on restera sur le gratuit encore une fois c'est pas du tout un problème question aussi que j'anticipe et que enfin je sais que la plupart des gens prennent pour un warhol nazi c'est pas vraiment le cas donc on va pas faire de restrictions entre warhol et ub les deux seront possibles l'idée c'est vraiment d'être ouvert au maximum de monde et de proposer une alternative à un maximum de monde donc on va voir si ça va mais en tout cas je veux pas fermer les choses seulement à warhol même si moi j'ai ma préférence pour warhol vous le savez maintenant donc les deux plateformes sont possibles et puis et puis voilà après je vous donnerai donc au moment où je plaud cette vidéo je vais créer un sujet sur le discord fr que je vais moi là aussi mettre en description de la vidéo je vous proposerai donc de mettre à cet endroit là bas vos commentaires vos remarques et d'utiliser ça pour discuter moi j'y mettrai les explications les règles le règlement de ce tournoi dans ce dans ce sujet discord et puis et puis voilà donc donc ça va s'appeler je le répète la blackwood tuesday cup la btc donc on part pour la btc 01 du mois d'octobre 2022 j'espère que vous serez nombreux et que ça vous intéressera j'espère qu'on va voir des belles parties et puis bah voilà peut-être qu'un jour ce tournoi en ligne se transformera en tournoi réel pour le moment on va pas on va absolument rien promettre clairement pas mais en tout cas j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à réagir aussi en commentaire de cette vidéo à dire bah voilà ton concept c'est de la merde qu'est ce que t'essayes de tenter ou alors au contraire bah écoute mec grave cool vas-y let's go j'y vais donc voilà réagissez j'espère moi que ça va marcher je vous le cache pas il ya un petit peu de travail derrière ça donc j'espère que ça va le faire ça va être cool en attendant je vous dis à très bientôt sur la chaîne blackwood j'ai un petit peu de contenu qui arrive aussi pour ceux que ça intéresse on reste sur des rapports de bataille toujours assez sympa deux tournois ça arrive très vite très bientôt sur blackwood